L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut facilement ajouter des contenus à un cours dans Moodle 4.1. Donc, quand je suis sur la plateforme dans mes cours, je retrouve l'intégralité de mes cours. Donc je vais aller par exemple dans le cours sur la conception web, et ici, eh bien moi j'ai toujours l'affichage sous forme d'onglet. Donc ça c'est toujours dans paramètres. Vous retrouvez le nom, les dates du cours, l'image du cours, vous retrouvez le format. Donc là, moi je suis toujours sur une section par anglais. Alors, à savoir que le format thématique a un peu évolué, donc ça peut être intéressant d'aller voir comment ça se présente dans Moodle 4.1, parce que ça va pouvoir fonctionner avec le petit menu qu'il y a sur le côté, là, qui va vous mettre au détail toutes les choses à réaliser dans le cours. Vous avez toujours la possibilité de renommer les rôles, par exemple, étudiant, ça pourrait devenir élève ici, de gérer le suivi d'achèvement, c'est-à-dire est-ce que les étudiants vont pouvoir marquer au fur et à mesure toutes les activités qu'ils font ? Je mets oui, comme ça, ça leur permet de savoir combien de choses il reste à réaliser dans le cours. Et puis, si vous voulez ajouter des fichiers dans ce cours, eh bien, le mode édition, maintenant, il est en haut à droite, donc je l'active. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, j'ai ici une zone à tiroir où je vais pouvoir ajouter des blocs, par exemple un calendrier, des activités à réaliser du cours en question. En général, moi, je n'utilise pas cette partie blocs. Donc, et puis, je vais pouvoir facilement ajouter une activité ou une ressource ou déposer un fichier dans la page. Donc là, par exemple, je vais aller sur mon bureau, prendre un fichier PDF et j'ai juste à le glisser comme ça dans la page et il va se charger. Alors, il y a une petite différence avec la version 3.9, c'est que l'icône ici de fichier n'est pas personnalisé. Donc ça, c'est un PDF, mais l'étudiant, l'élève ne pourra pas le voir directement sur l'icône. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu embêtant. Du coup, moi, je vous conseille de rajouter derrière, dans le nom, plan eval.pdf, par exemple, ici. Je fais entrer pour valider. Comme ça, ça permet à l'étudiant de pouvoir distinguer les fichiers grâce aux extensions à la fin. Ensuite, ça, je peux le déplacer. Alors là, il se trouve que dans cette page-là, il n'y a qu'un seul fichier. Donc, je ne peux pas le bouger. Et puis en dessous, vous pouvez facilement ajouter des activités ou des ressources. Donc moi, dans mes favoris, je retrouve les devoirs, les dossiers, les feedbacks, les fichiers, les forums, les glossaires, les activités H5P, les leçons, les tests et les zones de texte et de médias. Anciennement, étiquette. Donc ça, c'est ce que je me sers le plus souvent. Mais si je vais dans tout, j'ai toutes les activités possibles. Alors, il y a un qui pourrait être intéressant qu'on n'avait pas dans l'ancienne version. C'est Documents Only Office. Ça permet de faire du traitement de texte ou du tableur, par exemple. Vous avez aussi tout ce qui correspond à des activités et tout ce qui correspond à des ressources. Et voilà ! Merci. 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 Merci.